C'est fini les maisons maintenant, c'est les bateaux rouillés. J'ai pas compris ta question, je suis complètement sourd. C'est plus des maisons maintenant, c'est des bateaux rouillés. J'ai trouvé un bateau rouillé, j'attends que la marée monte, parce que t'as vu la mer est loin encore, et puis je me casse. Ben ça risque pas de flotter. Je suis, il y a de l'eau dedans. Ben non, mais là il y a un trou. C'est un sous-marin. C'est un sous-marin. C'est un sous-marin. Donc, mes chers camarades, je suis de sortie avec ma petite fille. Nous sommes le samedi 17, tu m'as dit, octobre 2020. Nous sommes partis faire un petit tour, parce qu'elle ne connaissait pas le tour du lac des Vieilles Forges, mais par l'intérieur, c'est-à-dire par les sous-brois. Il n'y a pas de touristes, à part nous deux. Voilà. Et puis, c'est une balade qui fait plus ou moins 20 kilomètres. On est plus près des 20 d'ailleurs que des 19. Ça doit faire une vingtaine de kilomètres au total. On en a pour un bout de temps. Et puis, on verra ce qu'on va manger. Tu sais, t'as vu, il y a des beaux champignons, hein ? Ils sont beaux. Ah non, c'est hallucinogène. Je ne vais pas aller me droguer, moi. Bah, hallucinogène. Tu ne verras pas plus qu'à 20 ans. Si, tu vas voir, c'est marrant comme truc. Donc, voilà, on est partis faire cette balade-là. On en a pour 4 heures. Il y a un beau soleil. Tout va bien. Ouais. Et, ah oui, je voulais vous signaler, l'étudiante qui tient la caméra, elle est déjà encrongée. Putain, ils viennent de rentrer en classe. Il n'y a pas un mois, hein ? Un mois que tu es rentrée. Ouais, on peut dire ça. Eh bien, elle est déjà encrongée. Elle n'est pas belle, la vie. C'est pire qu'une vie de retraitée étudiante. Alors, tu as trouvé quoi ? J'ai trouvé un vrai cèpe, ce qu'on appelle le bouchon de champagne. Un cèpe de Bordeaux. C'est magnifique, ça. Ça a une santé exceptionnelle. Je vais me régaler. Alors, pour moi, tout seul, parce que toi, tu n'en manges pas. Tu m'as dit des champignons, tu n'aimes pas ça. Mais moi, un cèpe comme ça, regarde-moi ça. C'était pas beau. En sous-bois, on ne vous dira pas où, parce que c'est un endroit secret, hein ? Sinon, tout le monde va radiser derrière mon cul. C'est pour moi, c'est pour mettre dans mon omelette ce soir. Voilà. Allez, bonne affaire. Merci. Alors, mon Alexandra, on fait l'équilibriste, là ? Tu fais le funambule sur le pont ? Allez, tend tes bras, ça fait balancier. Non, c'est bon. Même pas. Toi, tu te fous de ma gueule ? Non, tu te fous de ma gueule, parce que tu as traversé encore plus vite que moi. Ouais, je savais que papy était passé dessus, du coup, ça allait pas casser sur mon omelette. Ouais, le gros. Le gros est passé dessus, 85 kilos le pépère. C'est un sanglier, hein, le gros, là. Donc, moi, je peux y aller. Combien tu fais, toi ? 50 kilos. 50 kilos, ben. Tu te rends compte, j'en ai 35 de plus que toi. Donc, tu as raison. Si le pont a tenu, des fois, ça ne veut rien dire, parce que le gros a pu faire des vibrations. Et puis, toi, tu serais tombé au milieu comme une merde. Ouais, c'est pour ça que tu as filmé, c'était pour filmer ma chute, c'est que tu es déçu, là. Complètement. Je suis jaloux, je suis jaloux, je suis jaloux, et puis c'est tout. T'es déçu. Déçu à fond et jaloux. On continue ? Allez, on continue. C'est parti, moi ? Bien fort, c'est parti, moi ? Kiki. Plus fort ? Kiki. Alexandre, tu n'aimes pas la charcuterie, toi, il paraît. Le corps du Christ, on dit. Amen. En fait, c'est le corps du porc, toi, que tu es en train de bouffer, ce n'est pas le corps du Christ. T'es quand même pas gêné. Ouais. Tu viens de perdre 5 kilos ce matin avec moi, là. Et là, tu en reprends 7. Exactement. Le résultat, on va remarcher cet après-midi, pour ta punition. C'est tout. Je pense que c'était déjà prévu. C'est pas faux non plus. Bon appétit, Alexandra. Merci. Bon, on a bouffé. Bouffé, on va dire, comme des vaches. On a bouffé. Alors, c'était des crevettes, sauce hotel, c'est ça ? Ouais. On a entré. Ensuite, c'était de la joue de porc à la bière de chimère avec des bonnes frites. Ouais. Avec ton petit pot de maillot, hein ? Avec mon pot de maillot. Du pain perdu qui n'était pas perdu pour tout le monde. Non. Puisqu'il n'était pas perdu pour nous. Une bière là-dessus, comme c'est toi qui conduis, j'ai bu une bière. Toi, tu peux conduire parce que tu as bu de la flotte. Voilà. Donc, deuxième parcours de cet après-midi, on vient d'en faire deux heures et demie ce matin. Ouais, beaucoup. Il nous en reste à peu près encore deux heures à faire. Ouais. Mais comme on est plein d'énergie, avec tout ce qu'on a bouffé, comme des grosses vaches. Vous voyez, tu confirmes ? Oui, je confirme. On a de la réserve, on est un peu comme les ours. Avant d'hiberner, on a boum 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 en magasinie. Ah, là, ça doit exploser, là, j'en dirais une femme enceinte. T'es enceinte de quoi ? Un gros caca. Bon, t'attendras qu'on soit rentré à la maison quand même, hein ? Donc, c'est reparti. Ouais, voilà, il nous reste à peu près un petit 10 km, on va dire, un petit 10 km pour boucler vraiment ce tour du lac qu'on a commencé ce matin, là, avec cette belle étape qu'on vient de faire chez nos amis, parce que j'ai des amis partout, même au fond des bois. un coup de téléphone, hop, on aura bien pourri de restaurant quand même avec nos gadas, dégueulasse, plein de boue, hein ? Surtout toi, hein ? Donc, bon, ils ont été sympas, ils nous ont acceptés, parce que, voilà, parce que c'est toi, parce que c'est moi, voilà. Donc, on va aller s'essuyer les pieds dans l'herbe maintenant, enfin, si on en trouve, essayer de trouver un ou deux cèpes, on ne sait jamais, on n'a pas trouvé beaucoup ce matin, mais enfin, bon, on en a trouvé un. Un, mais c'est un gros. Un gros bouchon. Et on est reparti pour le deuxième circuit, c'est parti, mon... Kiki ! Voilà. Et là, voici, Alexandra, dans son quart d'heure de folie, dans son quart d'heure enfantin. T'as quel âge, Alexandra ? Trois ans ? Trois ans et demi, je ne me souviens plus bien. Huit ans. Huit ans ? Huit ans ? T'es peut-être un peu trop grande pour monter là-dessus, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui, papi qu'on dit quand on est poli, sale enfant. Moi ? Je ne sais pas comment c'est de l'autre côté, parce qu'à la fin, c'est le top au vin. On ne peut pas voir ça. Oh, c'est nul, je n'ai pas de doute. Alors, bébé s'amuse ? Ouais. Bébé fait mumuse ? Ouais. Attention, les yeux, c'est parti, moi ! Kiki ! Oh, dans les copeaux, oh la vache ! Oh, 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 oh ! Poussez, poussez, l'escarpe, 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 l'escarpe. Allez, allez, dis donc. Allez, il est fort. Et c'est là que le bordel il craque, poum, pof, le cul dans la suive. Allez, hop ! A mon avis, je pense que ça doit bien tenir quand même. Bon, enfin, est-ce que tu as bouffé à midi ? Oh, 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 oh. Oh, tu as signé quoi ? Que tu as bouffé, comme une vache. Oui, maintenant que je vais faire de la balançon. Ah, putain, je ne savais pas en faire. On ne dirait pas quand même que tu es en fac, toi. Putain. Eh, il faut garder son âme d'enfant. Tu as raison, ça a toujours été ma devise. Non, il y a un sacré débit, là, hein. Tu as vu ça ? Eh, regarde là-bas, c'est l'hameçon rouge que tu avais à la pêche autrefois et que le flotteur, là.